Pour l'heure, je voudrais parler de votre actualité. Votre actualité très proche, c'est le 24e Forum Terre du Ciel, le 24e, il en faut de la pugnacité pour tenir sur la longueur. Il s'appelle « Bâtir l'avenir, résistance et création ». Ça aura lieu le 11, 12 et 13 juin, c'est le week-end de la Pentecôte, avec à la clé 70 intervenants venus du monde entier pour nous parler au centre des congrès d'Aix-les-Bains, en Savoie, pour nous parler de quoi, finalement ? De bâtir l'avenir, de bâtir l'avenir. Disons que, dans beaucoup de milieux, on est conscient que la société actuelle, elle est un petit peu en fin de course, elle est en train de s'épuiser, et on voit tout ce qui ne va pas, on voit tous les défauts du système actuel, et beaucoup de personnes essayent de voir, en fait, vers quoi on devrait aller, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire qui changerait les choses de façon positive par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et donc, ce forum, Bâtir l'avenir, réunit beaucoup de personnes qui sont engagées, d'une part, dans cette réflexion, d'autre part, dans une résistance à l'inacceptable de la société d'aujourd'hui, mais surtout, qui sont engagées dans des créations qu'on considère aujourd'hui alternatives, parce qu'elles ne correspondent pas au schéma actuel, mais qui, en fait, préfigurent ce que demain devrait être. Donc, il va y avoir, je dirais, ces trois choses. Il y a des grandes réflexions, il y a des grands résistants, et il y a des grands créateurs qui sont en train de fabriquer les laboratoires pour demain. Vous me disiez tout à l'heure, Terre du ciel, c'est une structure. Mais est-ce que c'est vraiment une structure ? Et si c'est une structure, de quel type de structure s'agit-il ? Oui, c'est une structure, parce que le mot structure, il est vague, donc il convient très bien. Bon, la plupart des gens pensent que Terre du ciel est une association, juridiquement. En fait, non, pour des raisons historiques, comme on a commencé par l'édition, on avait créé une SARL, donc Terre du ciel, juridiquement, est une SARL. Terre du ciel a commencé par faire de l'édition, de livres, et puis d'une revue qui s'appelait Terre du ciel. Mais très vite, on s'est senti un peu frustré par un manque de rencontres vivantes. Et donc, on a voulu organiser des rencontres entre les auteurs de nos articles et puis les lecteurs. Donc, ça a pris la forme, tout d'abord, de conférences. Puis, on a trouvé que les conférences, c'était bien court. Donc, on a fait des week-ends. On a trouvé que les week-ends, c'était bien court. On a fait des semaines. On a trouvé que les semaines, finalement, c'était bien court. On a fait des universités d'été. On a fait une université du désert, où ça dure deux mois ou trois mois. On a voulu aller voir à la source, c'est-à-dire dans les pays, notamment en Inde, mais pas uniquement en Inde. Donc, on a créé une agence de voyage, etc. C'est devenu quelque chose de très multiforme, à la fois de vaste et de multiforme, donc qui n'est pas du tout spécialisé dans les moyens, dans les outils et dans les métiers, puisqu'on fait, je crois, cinq ou six métiers différents. Par contre, on est absolument très clair sur l'objectif, qui est de créer du vivant, on va dire, pour reprendre le titre de livre. Pour rendre le titre, les semeurs du vivant. Oui. C'est-à-dire, en fait, de faire découvrir, pour employer une expression un petit peu esotérique, de faire découvrir la quatrième dimension de la vie, ce qu'on appelle communément la spiritualité. Et ça, c'est le fond de Terre du Ciel. C'est d'aider les personnes à accéder à la dimension spirituelle de l'existence de façon expérientielle. Souvent, on la connaît de façon intellectuelle, théorique, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à y accéder de façon expérientielle. Et on est aussi des militants de la société. On voudrait une société qui soit fondée sur les valeurs spirituelles, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, là, pour les mois ou les années à venir, que ce soit à titre individuel ou peut-être au nom de Terre du Ciel ? C'est une colle. Si vous pouvez me souhaiter, moi, je dirais que j'ai la santé, parce que ça me permettra de continuer. Oui, oui. J'ai envie de continuer. Je crois beaucoup à ce qu'on fait tout en en étant relativement détaché. Je ne pense pas être totalement détaché. J'ai une telle implication, j'ai un tel engagement que si j'en étais totalement détaché, je serais un saint. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas complètement détaché. Mais malgré tout, j'ai le désir que ça continue. J'ai le désir que ça s'amplifie. On a eu quelques problèmes l'année dernière avec l'administration qui nous a mis un peu les bâtons dans les roues, qui a, quelque part, essayé d'arrêter notre travail. Ça nous a dopés au lieu de nous arrêter. On faisait un forum par an. Maintenant, on en fait deux. On les faisait avec 40 intervenants. Maintenant, on en fait avec 70. Les intervenants qui ne travaillaient pas avec nous ou maintenant veulent travailler avec nous, car ils ont vu aussi qu'on était déterminés, qu'on était solides et qu'on avait une vision juste. Donc, je dirais, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est qu'on soit en capacité de continuer et de se déployer, parce qu'on a toujours le désir de se déployer. Je voudrais dire que Terre du Ciel n'est pas une école de pensée. Terre du Ciel n'a aucun enseignant spécifique. Nous n'avons pas d'enseignants, Terre du Ciel. Toutes les personnes qui interviennent à Terre du Ciel sont des personnes indépendantes, libres, qui sont pratiquement tous des responsables d'associations ou d'autres structures. Et je dirais plus que Terre du Ciel est un cœur de réseau, est un moteur de réseau, est un dynamiseur de réseau, parce que avec tous les gens qui viennent, on partage l'essentiel. On ne partage pas toujours tout. On n'est pas d'accord sur tout, mais ce n'est pas important. Nous, on se réunit sur ce qui nous réunit et non pas sur ce qui nous distingue les uns des autres. On est ouvert à toutes les traditions, comme je l'ai dit, et on essaye de faire beaucoup le pont entre l'essentiel et l'existentiel, c'est-à-dire entre la réalité fondamentale et notre incarnation, on va dire, et notre réalité aussi, une certaine réalité d'incarnation et de fonctionnement dans une structure qui s'appelle la société. Alors, je rappelle le prochain rendez-vous de ces dynamiseurs, de ces semeurs du vivant, Bâtir l'avenir, tout un programme, Résistance et Création, 11, 12 et 13 juin prochains, le week-end de la Plain de Côte, vous vous retrouvez, 70 intervenants, c'est pas rien, au Centre des congrès d'Aix-les-Bains, en Savoie. C'est le 24e Forum, on vous souhaite qu'il y en ait autant à venir, si ce n'est davantage. Merci beaucoup Alain Chevillat d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.